Le mode programme Les programmes constituent les sons de base du Chrome. Ils peuvent être joués individuellement en mode programme, combinés en mode combinaison, ou utilisés sur des pistes séparées en mode séquenceur. Lorsque vous allumez l'appareil, il se met par défaut en mode programme. Dans ce mode, les programmes peuvent être sélectionnés de plusieurs manières différentes à partir de la face avant. En utilisant les boutons Ink Deck, ou avec la molette, ou encore avec le pavé numérique en y saisissant un numéro, puis en appuyant sur le bouton Enter. Les banques abritent des groupes de 128 programmes, et ces banques peuvent être sélectionnées directement avec ces 6 boutons, qui vont de A à F. Par exemple, si vous souhaitez sélectionner le programme B27, il vous faut appuyer sur le bouton de banque B, puis saisir 27, et enfin appuyer sur Enter. Vous disposez également de 11 banques générales MIDI. Elles peuvent être sélectionnées à partir de la face avant à l'aide du pavé numérique. Maintenez la touche 0 enfoncée et appuyez sur « moins » pour obtenir la principale banque GM, ou sur le point pour obtenir la banque de batterie GM. En maintenant le 0 et en sélectionnant les touches de 1 à 9, vous accédez aux banques GM2. Sélectionnez le programme A000, « Banque A », « 0 » et enfin « Enter ». Vous pouvez également utiliser l'écran pour sélectionner un programme. Touchez la flèche à gauche du nom de programme. Il suffit de toucher le programme auquel vous souhaitez accéder. Sur le côté gauche, vous pouvez sélectionner les banques de A à F, ainsi que les banques GM. 16 programmes s'affichent à la fois sur l'écran, et vous pouvez utiliser la barre de défilement pour afficher les autres programmes. Vous pouvez choisir n'importe quel programme et le jouer à partir de cet écran. Si vous appuyez sur « OK », vous accéderez au programme sélectionné. Touchez « Cancel » ou appuyez sur « Exit » vous ramène au programme précédent. Appuyez sur « Exit ». Les programmes sont également organisés en catégories. La catégorie de programme est affichée dans une case située au-dessus du nom. Touchez la case et une fenêtre s'ouvre montrant les onglets de catégorie sur la gauche et sur la droite de l'écran. Appuyez sur l'onglet « Guitar » pour afficher tous les programmes dans cette catégorie. La plupart des catégories ont des sous-catégories. Touchez « Jump to Sub » et choisissez parmi les onglets figurant sur la gauche pour une sélection de programmes plus spécifiques. Comme précédemment, appuyez sur « OK » vous amènera au programme sélectionné. Pour le moment, touchez deux fois « Cancel » ou « Exit » pour revenir au programme précédent. Le Chrome dispose d'une fonction « Find » très pratique qui vous permet d'effectuer une recherche à l'intérieur d'une banque ou d'une catégorie. Touchez la flèche située à gauche du nom de programme. Nous sommes sur la banque « A » mais vous pouvez choisir n'importe quelle banque à partir des onglets sur la gauche. Restez dans la banque « A » et touchez « Find ». Appuyez sur le « T » pour accéder au clavier alpha numérique et tapez-y « ROC ». Touchez « OK » pour confirmer votre texte et touchez ensuite « Find ». Les résultats de votre recherche, c'est-à-dire les programmes qui contiennent ROC dans leur nom, sont affichés ici avec le premier programme trouvé et le nombre de résultats au sein de cette banque ou d'une catégorie. Touchez « Next » ou « Prev » qui signifie « Suivant » ou « Précédent » pour parcourir les résultats. Vous pouvez écouter chaque son et quand vous trouvez celui qui vous convient, touchez « OK » puis « OK » à nouveau. Sélectionnez le programme A000 Chrome Grand Piano. Comme je vous l'ai précisé précédemment, le Chrome dispose d'une taille de mémoire d'échantillon jusqu'alors jamais rencontrée dans cette gamme de prix. Traditionnellement, la taille de la mémoire d'échantillon PCM d'un clavier se calcule en mégaoctets. Le Chrome dispose lui d'au moins 4 gigaoctets de mémoire d'échantillon. Cela signifie qu'on donne au son toute la capacité de mémoire nécessaire pour les rendre vraiment vivants. Ce piano, par exemple. Chacune de ces notes a été échantillonnée en stéréo à 8 vélocités différentes, y compris avec la résonance de la pédale de Sustain. Et le plus impressionnant, c'est qu'il n'y a pas de boucle. La longueur totale des notes est restituée dans son intégrité, même les notes les plus graves. Extrêmement impressionnant. Vous avez peut-être déjà branché une pédale de Sustain sur le Chrome. Elle fonctionne généralement comme il se doit, laissant la note résonner lorsqu'elle est enfoncée. Cependant, si votre pédale fonctionne à l'envers, en laissant donc les notes résonner sans qu'elle ne soit enfoncée, vous avez besoin de modifier sa polarité. Ceci se fait en mode global. Vous pouvez accéder au mode global en appuyant sur le bouton de mode global, mais vous pouvez aussi le faire à partir de l'écran. Touchez le coin supérieur gauche de l'écran où il est actuellement inscrit PROG, qui est l'abréviation de PROGRAM. Le menu des modes s'ouvre et vous pouvez accéder directement au mode global. Appuyez sur le bouton PAGE, touchez CONTROLLERS. Par défaut, la polarité de la pédale de Sustain est réglée sur moins KORG standard, c'est-à-dire polarité négative. Si votre pédale fonctionne à l'envers, touchez la flèche et sélectionnez PLUS, ce qui signifie polarité positive, dans la liste. Bien entendu, si votre pédale fonctionne correctement, laissez le réglage sur KORG. Si vous l'avez modifié, vous devez enregistrer les réglages d'ensemble dans la mémoire interne, afin de ne pas revenir au réglage précédent chaque fois que vous éteindrez, puis rallumerez le Chrome. Touchez la flèche dans le coin supérieur droit pour ouvrir le menu. C'est ce qu'on appelle le menu des commandes. Touchez WRITE GLOBAL SETTING, puis OK. Ouvrez à présent le menu des modes en touchant GLOBAL, puis touchez RETURN pour retourner là où vous étiez avant d'aller au mode global. Une fonction très pratique. Sélectionnez le programme B89, BRASS et SACSOPHONE. Chaque programme dispose d'une égalisation trois bandes programmables. Les réglages d'égalisation s'affichent directement sur l'écran et peuvent être ajustés de plusieurs façons. Par exemple, touchez la valeur et utilisez les contrôleurs de valeur. Ou le pavé numérique. Ou bien touchez le bouton et bougez votre doigt vers la gauche ou vers la droite. Vous pouvez réinitialiser la valeur à zéro. Ne touchez plus à l'écran, touchez à nouveau le paramètre et faites glisser vers le haut. Nous étudierons d'autres façons de modifier les valeurs plus tard dans cette vidéo. En plus d'un égaliseur trois bandes, vous disposez de cinq effets d'insertion, de deux effets master et d'un effet général. Nous examinerons les effets en détail dans le chapitre dédié au mode combinaison. L'écran tactile est à la fois très intuitif et très interactif comme vous le verrez tout au long de cette vidéo. Par exemple, l'affichage des familles d'instruments utilisés dans un programme vous donne rapidement une idée de la couleur sonore de ce programme. Ou encore le compteur de vélocité. Tapez deux fois sur le nom du programme. Un clavier numérique apparaît maintenant sur l'écran, ainsi que la sélection des banques. Utilisez-les pour sélectionner D20 Synth Brass 1. Il existe différentes façons de contrôler les sons en temps réel. Par exemple, le joystick ajuste la hauteur des notes en allant de gauche à droite. Tandis qu'il ajoute du vibrato en allant vers l'avant. Et qu'il modifie encore le son d'une autre façon en allant vers l'arrière. Par exemple, avec la modulation du filtre, qui modifie la brillance soit en douceur, soit en rythme. Les switches 1 et 2 sont totalement assignables et peuvent être différents d'un programme à l'autre. Mais ils sont toujours configurés pour servir le son au mieux. Dans le cas présent, le switch 1 change le son par le réglage simultané de plusieurs paramètres, indiqués sur l'écran par SW1 Mode. Tandis que le switch 2 verrouille l'effet du joystick vers l'arrière. C'est ce qu'on appelle Joystick-Y-Lock, qui est également affiché à l'écran. JS est l'abréviation de Joystick, et "-Y se réfère à la direction du joystick". Assurez-vous que les switches 1 et 2 sont éteints. Ces 4 boutons dans la section de contrôle en temps réel font des choses différentes selon qu'ils sont réglés sur Tone, User ou Arp, qui est l'abréviation d'arpégiateur. Ce bouton de sélection parcourt les 3 sélections. Réglez-le sur Tone. Dans ce mode, la fonction des boutons est fixe et ils feront toujours la même chose d'un programme à l'autre. Ils modifient la fréquence de coupure du filtre, qui est un peu comme la brillance du son. La résonance. L'intensité EG, qui contrôle la brillance et la sculpture du son. D'autant plus impressionnant lorsque la fréquence de coupure du filtre est sur un réglage bas. Et le Release, c'est-à-dire combien de temps la note continue de résonner après que vous ayez relâché la touche. Notez qu'à mesure que vous tournez les boutons, la valeur s'affiche à l'écran. Lorsque les contrôles en temps réel sont réglés sur Tone, la position centrale, à MIDI, constitue toujours le point de départ du réglage. La valeur augmente en tournant le bouton vers la droite et diminue vers la gauche. Lorsque vous sélectionnez User, les quatre boutons sont totalement assignables et peuvent faire des choses différentes d'un programme à l'autre. Cependant, le bouton 4 contrôle habituellement la quantité d'effet d'ambiance, tels que la reverb ou le delay. Le bouton 3 contrôle habituellement la quantité d'effet de modulation, tels que le chorus, le phaser, etc. Les boutons 1 et 2 modifieront le son d'une manière ou d'une autre, il vous suffit de les essayer pour en juger. Lorsque User est sélectionné, la position centrale est généralement le point de départ d'un réglage, mais celui-ci peut également se situer tout à fait à gauche ou totalement à droite. Sélectionnez le programme E84 Short Square Harp. Le Chrome possède deux caractéristiques avec lesquelles il est non seulement très amusant de jouer, mais qui s'avère également être une incroyable source d'inspiration. Les arpégiateurs polyphoniques et la piste batterie. Commençons par l'arpégiateur. Allumez l'arpégiateur, ou harpe comme on l'appelle parfois, et jouez un accord. Sur les autres claviers, les arpégiateurs ne jouent en général que des motifs simples comme celui-ci. Des notes uniques qui arpègent les notes que vous jouez sur le clavier, vers le haut et vers le bas, ou selon un autre modèle. Comme vous pouvez l'entendre, le Chrome peut en faire tout autant, mais ces arpégiateurs polyphoniques sont beaucoup plus puissants. Sélectionnez le programme D24 2VCO So. Allumez l'arpégiateur et jouez. Voyez comme les notes et les accords sont déclenchés avec des durées, des vélocités et des mouvements de notes différents. Beaucoup plus intéressant et beaucoup plus inspirant. Utilisez les commandes de contrôle en temps réel pour contrôler l'arpégiateur. Gate agit sur la longueur des notes. Velocity contrôle non seulement l'intensité sonore, mais affecte également très souvent le caractère tonal des notes. Swing modifie la sensation de raideur en imprimant du balancement, du shuffle et même une couleur hip-hop. Et Step définit le nombre de paliers qui contribuent dans un motif à créer des phrases originales et inhabituelles. Comme avec Tone, la position centrale constitue le point de départ du réglage. N'importe quel motif de l'arpégiateur peut être complètement modifié en mode global. Vous pouvez même créer vos propres motifs d'arpégiateur. Sélectionnez A45, E-piano Mark I, Old et Funky. Chaque programme dispose d'un motif de batterie et d'un kit de batterie qui n'attendent que vous pour jouer. Il vous suffit d'allumer la piste de batterie et de commencer à jouer. Touchez l'onglet Mixer et Drum. Il y a des centaines de patterns parmi lesquels choisir. Ils peuvent être modifiés ou créés de toutes pièces. Vous pouvez également sélectionner facilement différents kits de batterie. Sélectionnez D003 Widow Base. La magie s'opère lorsque vous combinez l'arpégiateur avec la piste batterie. Éteignez la piste batterie et l'arpégiateur. Sélectionnez le programme A07 Stereo Strings Legato. Les contrôles en temps réel sont un moyen rapide et efficace pour modifier les sons. Et bien sûr, si vous appuyez sur Page, vous avez accès à chaque paramètre du programme. Il existe cependant une méthode moins complexe que l'édition complète et néanmoins beaucoup plus puissante et souple que les contrôles en temps réel. Il s'agit de la fonction Tone Adjust, accessible sur cette page en touchant l'onglet Tone Adjust. Nous pouvons ici ajuster tous ces paramètres et créer de nouveaux sons avec souplesse et rapidité. Chacun de ces curseurs et de ces commutateurs dispose déjà des paramètres d'édition qui leur sont assignés, mais il est néanmoins possible de leur assigner le paramètre de votre choix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sauvegardons ce programme que nous venons de modifier. Il est important de se rappeler que vous ne perdrez jamais aucune donnée d'usine. Tout peut être rechargé en utilisant une commande dans le mode global. Vous pouvez enregistrer vos modifications sur l'emplacement actuel du programme, ce qui efface le programme actuel, ou dans un nouvel emplacement de programme. Appuyez sur le bouton Write. Touchez le T, la boîte de dialogue s'ouvre et met à disposition un clavier afin de saisir le nom. Nous allons juste y ajouter un 2 à la fin, puisqu'il s'agit d'une variante de l'original. Touchez OK pour confirmer le texte. Nous allons garder la même catégorie. Touchez ici. Il y a des programmes d'usine dans quasiment tous les emplacements disponibles, excepté pour la banque F. Choisissez la banque F, programme 000, puis touchez OK et OK à nouveau pour confirmer. Votre nouveau programme est à présent enregistré dans l'emplacement F000. Ces dernières minutes, vous vous êtes transformé en programmateur de synthé. Félicitations ! ... ... ...